Nous voici au sommet de la pierre de la gave. J'assise avec Adrien, photographe du jour. Je viens de le monter jusqu'au sommet pendant le parcours, il fait des photos. On a pas mal souffert pour arriver jusqu'à là. On a mis une 37 en s'arrêtant. Mais en partant du parc en bas, on a eu 20 minutes à partir du métro. Mais la chaleur change la donne au niveau physique. Les derniers mètres, c'était très dur, c'était pour vent. On porte le matériel qui est relativement lourd. C'est pas évident. C'est un petit peu brumeux. Il fait très chaud. Il fait combien, 35 là, en fin degré ? Je pense qu'il doit faire 35. Tout à l'heure, il faisait au moins 35. Je mets les doigts. Il n'y a rien à voir. Quand on bouge pas, c'est pas trop grave. Mais avec une activité physique et en plus, avec déjà pratiquement plus d'une heure et demie dans les jambes. Que du dénivelé. C'est assez coriace. En fait, tout le monde ne monte pas. Ici, tout le monde peut monter. Mais ça va dépendre un petit peu des qualités de chacun. Intrinsèques. C'est assez rude. Mais ça vaut le coup. C'est beau. Voilà, voilà. Sinon, il y a une option qui est beaucoup plus aisée. C'est celle de la Perbonique. Qui vous donne une vue similaire de l'autre côté, qui est très beau aussi. Là, il n'y a qu'une mer de randonnée. C'est plus facile. La Guilla qui est juste là. Pic du Papagaï, Mirim, tout ça, Conde. La partie A. Et les sous-marées à 1000 mètres et le Corcovado. Voilà, la partie B. Et puis, on arrive à la Favela Rossignan. La région ancienne. Il y a tout à l'heure. Le pain de sucre. La gauve. Le golf de San Guado. Voilà, voilà. Je vous dis à bientôt sur ce visuel Magnifico. B.